Il a pleinement assumé son statut de favori. Stanley Joseph, 8e des derniers championnats d'Europe en salle, n'a pas déçu le public de Sévrien. L'athlète d'Orléans franchit 5,53 m à son 2e essai. Il remporte le concours des étoiles de la Perche. J'espérais mieux, j'ai malheureusement eu des crampes, j'ai pas pu continuer les concours. C'est frustrant, mais c'est comme ça, j'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter. Mais 5,53 m pour finir la saison, ça aurait pu être pire. J'ai pris beaucoup de plaisir à sauter ici, c'était vraiment sympa. Je reviendrai avec Tessia. Un plaisir partagé par les spectateurs, visiblement conquis par le concept du Perche-Élite Tour. Des concours masculins et féminins en alternance et sans interruption. Des sauts en musique, chauds, garantis. Les athlètes, franchement, je les félicite. Parce que c'est vraiment énormément de travail. Et c'était vraiment un beau spectacle. Si les concours élites n'atteignent pas des sommets, 5,53 m chez les hommes, 4,30 m pour la championne du Portugal, Maria Léonore Ribeiro-Tavares. Les deux épreuves offrent leur lot de records personnels à l'image de Solène Guilloineau. 7 cm de mieux pour l'athlète de Saint-Quentin, boosté par l'ambiance. C'est super sympa. Il y a le public qui est juste à côté. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance par rapport au concours. Parfois sur un stade où il y a beaucoup d'épreuves en même temps. Donc du coup, l'attention du public est forcément partagée entre les différentes épreuves. Là, il n'y a que du sol à la perche. On saute chacun notre tour. On a notre musique. Non, c'est vraiment super. Le Perche-Élite Tour, c'est vraiment un circuit qui est hyper sympa. De quoi ravir les organisateurs niortais. Même si la salle de la Venise verte n'a pas fait le plein, la deuxième manifestation après 2006 est une réussite. Réditer cette expérience, oui. Après, même faire quelque chose de mieux avec des perchistes internationaux, des gens qui viendraient un peu d'autres pays. Après, tout ça, ça nécessite des moyens. Et pour ça, il faut que quelques sponsors qui puissent nous appuyer. Mais nous, on a les moyens de l'organiser. Pour accueillir les meilleurs internationaux comme le recordman du monde, Renaud Lavilloni, les organisateurs devront augmenter leur budget. Cette année, 30 000 euros étaient consacrés au concours des étoiles de la perche.